La technologie responsable, je vous en prie. Marie-Georges, c'est à vous. Bonjour à tous. Je vais laisser juste un peu le temps de s'organiser le balai des intervenants. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter les résultats d'une étude. C'est une étude qui a été menée par Accendure au niveau mondial. Et on a eu l'idée avec Romain Mouton et le cercle de Giverny d'en proposer une localisation en France pour comprendre où les entreprises françaises en sont en matière de technologie responsable. Donc, 500 entreprises interrogées dans le monde, 60 entreprises interrogées en France. Et juste peut-être pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire la technologie responsable ? Alors, la technologie responsable, ça veut dire trois éléments, trois éléments qu'il faut évidemment combiner. Le premier, c'est comment la technologie sert la transformation durable. Aujourd'hui, on voit bien, on est dans un mouvement de digitalisation fort, de technologisation fort. On ne voit pas bien comment on fait de l'efficacité énergétique sans technologie. On ne voit pas bien comment on mesure la performance RSE, on en a parlé toute la journée, sans plateforme. On ne voit pas bien comment on fait de la traçabilité dans les chaînes d'approvisionnement sans data. On en a aussi abondamment parlé, sans intelligence artificielle. Donc, on voit bien qu'on ne peut pas accélérer la transformation durable sans le recours à la technologie. Donc, c'est vraiment la technologie accélérateur de transformation durable. Sur la digitalisation, on en est encore au début. Donc, on a encore un gros chemin à parcourir. Il est absolument capital que la transformation digitale embarque sur ses épaules les problématiques de sustainability. Le deuxième point qui est évidemment un corollaire et qui va avec, c'est l'impact environnemental et social de la technologie elle-même. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée de combien ça pèse la technologie dans les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Un chiffre. Dites-moi des chiffres. Quatre en France. Oui, je l'entends. Deux, deux et demi parce qu'on a une énergie décarbonée. On peut se dire que ce n'est pas beaucoup. En même temps, c'est à peu près du même ordre que le transport aérien dont on parle beaucoup. Et surtout, c'est un chiffre qui augmente de 10% par an. Donc, la question de l'impact environnemental de la technologie est essentielle. Et le troisième élément de la technologie responsable, d'utilisation responsable de la technologie, c'est quand les entreprises travaillent à l'échelle d'écosystèmes pour passer à l'échelle et produire des solutions qui ont vraiment un impact important. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette étude ? Quand on a fait l'étude, on a utilisé, étudié comment les entreprises faisaient ces trois choses-là. Comment elles se servent de la technologie comme accélérateur de leur stratégie développement durable ? Est-ce qu'elles mesurent l'impact environnemental de leur technologie ? Et est-ce qu'elles le font à grande échelle ? Alors, les résultats disent que les entreprises françaises voient déjà la technologie comme un levier de développement durable pour 96% d'entre elles. Ce qui est une très bonne nouvelle, mais c'est encore très peu intégré avec la stratégie business et la stratégie développement durable. C'est un peu dans un coin traité à part. Et donc, le niveau d'intégration, il est de 4% en France versus 7% dans le monde. Donc, on est un peu en retard et on a une opportunité pour accélérer les choses. La deuxième conclusion, c'est que les trois piliers ne sont pas du tout traités de la même manière et avec la même intensité par les entreprises françaises. Et notamment, la partie de la mesure de l'impact environnemental du numérique n'est traitée que par 21% des entreprises en France. Alors, il y a certaines qui le font, qui le mettent en œuvre. Il y avait L'Oréal qui intervenait tout à l'heure. Par exemple, chez L'Oréal, il y a 100% des collaborateurs IT et tech qui ont un indicateur de performance qui est lié et qui ont une rémunération liée à l'impact environnemental de la tech et les projets qu'ils mettent en œuvre. Il y a d'ailleurs dans l'étude des bonnes pratiques qui sont partagées par les entreprises qui ont accepté, notamment les entreprises partenaires du CERC, qui ont accepté de faire des entretiens qualitatifs avec nous et de nous raconter leurs actions. Et sur le troisième pilier, les entreprises françaises sont déjà engagées dans des coalitions, beaucoup avec des ONG, avec l'Institut du numérique responsable, etc. Mais quand on parle de véritable consortium industriel pour faire avancer les sujets à l'échelle d'un secteur, par exemple, consortium industriel, moving on dans l'automobile, beauty score sur la cosmétique, etc. Elles le font peu, 25% des entreprises françaises le font versus 37% dans le monde. Donc là aussi, on a une marge de progrès sur ce sujet. Au global, les entreprises françaises, elles ont une note de 0,42 versus 0,46 dans le monde. Donc c'est un sujet sur lequel on a encore une marge de progrès. Dernier point qu'on peut retenir, c'est les six recommandations. Je ne vais pas les parcourir sur comment les entreprises, et vous qui êtes là aujourd'hui, et les entreprises, peuvent s'emparer de ce sujet, qui est un sujet, on y a particulièrement tenu avec Romain, c'est un sujet émergent, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le traiter. Et cette dimension-là, elle est de plus en plus importante. Donc je vous invite à flasher le QR code qui est dans votre petit programme, ou aller sur le site Internet pour découvrir les six recommandations. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada